Yo les gens, c'est Fatman, qui est un tromance HD, j'espère que vous allez bien, donc je vous retrouve pour une nouvelle vidéo sur la chaîne, encore une review, bien évidemment, ça, ça ne change pas, on est dans le rush habituel, et ça va être comme ça pendant encore plusieurs semaines, après Lukaku, Kante et Eden Hazard, on passe à la review de Sadio Mane, version Team of the Season, c'est statinium des fils, je vous invite donc à mettre son pause ou à remettre en arrière pour bien les observer, au niveau de l'équipe, bon on est toujours sur le compte de Switten, merci à lui pour le prêt de son compte, et voilà, c'est toujours la même équipe, 4-3-2-1, sauf que bon, voilà, ça y est, on a mis le Zlatan Tots en pointe, et la review de Zlatan sortira, je vais essayer de vous la sortir dans la soirée, sinon ça sortira vraiment demain, dernier délai, mais je vais essayer quand même de vous la sortir pour ce soir, le Sadio Mane Tots, parce que c'est lui, ce n'est pas Zlatan, la review, c'est la review de Sadio Mane, donc ce Sadio Mane version Team of the Season, qu'est-ce qu'on peut dire de lui ? Bah déjà, je vais commencer en parlant de son prix, 570 000 crédits sur PlayStation, 490 000 crédits sur Xbox, donc c'est quand même assez cher, à titre de comparaison, le Mane 87, quand il est sorti, enfin quand il est sorti, et quand il y a eu le up surtout, tourné aux alentours de 400 000 crédits sur Xbox, donc pour 100 000 de plus sur Xbox, tu as une version quand même supérieure au Mane 87, le Mane 87, bon, je pense être quand même assez bien placé pour en parler, parce que j'ai joué plus de 350 matchs avec, donc je connais quand même parfaitement le joueur, et du coup j'ai quand même remarqué les différences par rapport à ces deux versions, la version du Mane Tots et la version du Mane 87, et la différence se fait surtout au niveau du physique et de la finition, les points positifs, points négatifs, il a un seul point négatif, on va dire c'est le domaine aérien, 78 en saut, 72 en précision de la tête, 1m75, donc voilà, dans le domaine aérien il est vraiment mauvais, il prend quand même de temps en temps des petits ballons de la tête, mais c'est assez rare, donc je le précise, après il n'y a que des points positifs chez lui, et donc comme je l'ai évoqué, c'est l'aspect frappe de balle qui est démentiel chez ce Sadio Mane, donc 93 en shoot sur la carte, 98 en positionnement, 96 en finition, 93 en puissance de frappe, 84 en long shot, 84 en reprise de volet, et un 90 en pénalty, au niveau de la finition, le Sadio Mane, donc je n'ai pas mis de but vraiment spectaculaire avec lui, c'est vrai que la review elle s'est faite en fait comme ça sur le fil, parce que j'avais plus tendance à forcer sur Lukaku et sur Eden Hazard quand j'étais en review, le Mane était à côté d'eux, mais au final voilà, quand je pouvais marquer avec le Sadio Mane, forcément je marquais avec lui, et c'est souvent les mêmes buts, c'est des buts qu'il ne mettait pas tout le temps avec la version 87, et là tu ressens quand même une énorme différence au niveau de la finition, le double B, enfin le double tir, l'espèce de frappe glitchée avec, bah ça rentre quasiment tout le temps, et c'est vrai que c'est quand même assez impressionnant, autant le 87, donc ce genre de frappe, il en ratait de temps en temps, là il ne rate quasiment plus rien devant les cages, et c'est quand même très plaisant d'avoir un élit droit capable de frapper, comme ça sa frappe croisée pied droit est très très bonne, il a 3 étoiles mauvais pieds, ça se ressent pas énormément, il a un bon pied gauche je trouve, tout comme le Cavani, c'est un des joueurs je pense, avec les 3 étoiles mauvais pieds, les plus bonnes, c'est comme s'il avait 4 étoiles, il a vraiment un bon pied gauche je trouve, après l'aspect technique, 99 en agilité, 99 en équilibre, 87 en réaction, 90 en contrôle de balle, 98 en dribble in-game, techniquement c'est un régal, il a les 4 étoiles gestes techniques, donc ça c'est toujours plaisant, quand tu as un élit de pouvoir skiller, tu peux faire des stop and turn, des scoop turn, tu peux faire des Ronaldo shop, du coup ça te permet de faire une belle palette en fait sur un côté, pour te sortir des fois quand tu es enfermé sur ton côté, physiquement, voilà, 91 de physique, 78 en saut, 88 en endurance, 82 en agressivité, et un 97 en force, vous avez pu voir sur certains clips, il y a des moments où le mané il est lancé, tu spammes la touche protection de balle, et à l'épaule, il bouffe des Ogbonna, voilà, le clip qui m'a le plus choqué, en plus je joue contre mon ami Célim, et je sais pas, je le lance dans la profondeur, il me fait tu vas voir Ogbonna, et le Ogbonna, je te l'ai littéralement détruit avec le Sadio Mane, donc c'est vraiment très très plaisant d'avoir un joueur aussi physique sur le côté, et enfin, la qualité de passe, 92 en passe sur la carte, 90 en vision, 89 en centre, 97 en effet, 88 en passe longue, et 95 en passe courte, 84 en coup franc, mais je n'ai pas tiré un seul coup franc avec lui, au cours de cette review, ce qui fait que, bah voilà, c'est un joueur très très complet, capable de marquer des buts, et de faire des passes décisives, comme je pense l'avoir illustré, assez bien, dans cette review, je vais pas parler de la vitesse, 99 de vitesse sur la carte, ça, ça ne bouge pas, c'est comme la version 87, donc voilà, c'était Fatima de 91 HD pour la revue de Sadio Mane version Team of the Season, si cette vidéo t'a plu, n'hésite pas à mettre un pouce bleu, à lâcher un commentaire, à partager cette vidéo, à tes amateurs, à tout le monde, n'hésitez vraiment pas à aller checker les reviews précédentes, parce que je pense que je charbonne énormément en ce moment pour vous sortir des vidéos très très régulièrement, du coup, n'hésite pas à aller les checker, à mettre un pouce bleu, c'est vrai que je suis pas le genre de personne à demander des pouces bleus tout le temps, tout le temps, mais ça aide au niveau de la visibilité des vidéos, donc n'hésitez pas vraiment à faire ce geste là, c'est rien, c'est juste un clic, le pouce bleu, évidemment, si t'as kiffé, si t'as pas aimé, tu peux mettre un pouce rouge, ça ne me dérange absolument pas, mais mets quand même ton avis sur cette vidéo et comment, ça me permet d'avoir le ressenti des gens, comme je l'ai dit, sûrement la revue de Zlatan tout à l'heure, sinon elle sortira demain soir, enfin demain, pas forcément demain soir, mais demain dans la journée, dernier délai, je vous dis à la prochaine les gens, prenez soin de vous, ciao !